Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Magic Les amis aujourd'hui on va tester ce jeu qui est sorti depuis un petit bout de temps Maintenant on va le voir On va tester donc ce drug killer, ce Rise of Kingdom Killer On va voir ce qu'il vaut On va voir s'il est à la hauteur de son prédécesseur Les graphismes, la communauté On va aussi voir la taille de la communauté Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On est de plus en plus nombreux Cela fait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur tous les jeux auxquels vous jouez Et que vous pouvez voir sur la chaîne Donc déjà on se connecte On n'est pas dépaysé quand on est habitué à ce type de jeu de stratégie Puisqu'on arrive et on nous propose direct un pack On va évaluer aussi, voir ce que valent les packs Et si le jeu est très pay to win, très free player Ou un bon équilibre entre les deux Donc déjà on arrive, classiquement on a un pack Et on regarde, la première chose qui m'a surprise moi C'est que 1 c'est affiché en dollars 2 c'est à moitié traduit First purchase c'est pas du français Et en dessous c'est français Donc c'est déjà assez troublant Ensuite on voit aussi Et là c'est notable immédiatement Regardez en bas à droite Je vous montre avec le curseur La taille de la traduction n'est pas du tout adaptée à la case Donc ça peut paraître un détail Mais ça fait brouillon pour le coup Si j'exclus le fait que ce soit d'accord en dollars Et là regardez l'espace aussi Il n'y a pas d'espace VIP 0 coffre J'aime pas quand ça commence comme ça Je peux vous le dire Quand il y a ce genre de détail C'est que normalement On va peut-être tomber sur quelque chose de brouillon Mais on va le voir assez rapidement Donc 1 dollar le premier pack C'est très classique On a un premier pack pour vous inciter à acheter Je vous ai déjà expliqué Ce principe marketing dans différentes vidéos On essaye de vous forcer Et de vous inciter à faire le premier achat Puisque tout le prouve Que lorsqu'un joueur a fait le premier achat Il sera plus enclin à en faire d'autres Tout simplement C'est pour ça qu'on insiste Dès le moment où vous avez passé l'acte du premier achat C'est pour ça qu'on lâche des packs de ouf Que les éditeurs lâchent des packs ultra agressifs Et ultra intéressants Pour vous forcer à faire donc ce premier achat Hop je ferme cette fenêtre Et on voit le jeu Alors je fais que les premières étapes Que les tutoriels au tout début Pour pas qu'on soit embêté par les pop-up On a vraiment un guide pas à pas au départ Qui nous guide pour avoir le premier héros Puis le deuxième Poser les premières structures Voir comment elles évoluent Donc j'ai vraiment une ville de base On le voit Alors vous le voyez c'est ultra fluide Il n'y a pas de soucis par rapport à ça J'ai de la brume Est-ce que je peux envoyer pour explorer de la brume ? Oui Ah non je peux Vous voyez c'est mal Regardez Propriété On voit pas là Assien Ancien Pour l'instant C'est pas terrible Donc là A ce niveau là C'est pas dingue Le scrolling Alors vous pouvez pas le sentir Mais moi je le sens Le scrolling Quand je suis sur ma tablette Là Il est pas dingue Non plus Donc ça C'est un petit peu Ça me manque un tout petit peu De réactivité Sinon au niveau de la map Je suis en dézoom Maximum Là C'est pas bien dézoomer Et la qualité graphique Du graphisme Des graphismes N'est pas oufissime Non plus C'est sympa Mais en tout cas Moi C'est pas ce que j'aime Sinon là Quand je retourne à ma ville C'est ultra fluide Enfin c'est ultra rapide Regardez Tac Comme ça Il n'y a pas Ça saute directement Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Donc au niveau de l'ergonomie On n'est pas dépaysé Si on est habitué à ROC C'est exactement pareil Recruter Inventaire Alliance Héros Et on a même la petite fenêtre Pour la cacher Tout ça Donc c'est classique On a la messagerie Ici aussi D'ailleurs la messagerie Ça m'a surpris C'est comme sur certains mails Qu'on reçoit aussi Sur ROC On le voit là C'est un mail Qui est en anglais Sur une interface Totalement en français Ça aussi C'est des choses Qui moi Me gênent J'aime Quand c'est bien traduit Ça montre un souci Du détail Comme j'ai pu vous le montrer Sur la vidéo Infinite Galaxy Où la traduction Où la traduction Est quasi parfaite Donc là Ça me chagrine Vraiment De voir ça Donc ils nous avertissent D'une maintenance Et regardez La maintenance Elle est directement annoncée Deux heures et demie Dans le game time Alors J'ai pas compris Puisque cette maintenance Est annoncée Alors sauf erreur Pour le 4 mars De 4h30 A 7h Dans le jeu Et quand on regarde En haut Regardez Si vous regardez L'heure Qui est ici En haut à gauche On est bien le 4 mars Il est 5h04 Sur le serveur Et on n'est pas en maintenance Donc je suis surpris Un petit peu De cette annonce Est-ce que Kevin Notre stagiaire Ferrait aussi Les annonces de maintenance Sur Call of Magic C'est tout à fait possible Vous savez Quand on est stagiaire On doit cumuler Les stages Pour réussir A avoir Le minimum requis Et pour réussir A survivre Donc on regarde Au niveau Donc je clique Ça me donne Tout de suite Les chapitres N'oubliez pas Le développement De la forteresse En s'aventurant Super Bon je la bâche Elle Au niveau De l'interface Donc on va aller voir Le VIP VIP 0 Encore une fois Il n'y a pas cet espace Là Moi je n'aime pas ça VIP espace 0 Les amis Parce qu'en plus Ils le mettent après en bas Privilège VIP 0 Ils n'oublient pas L'espace Pareil Shop Ce n'est pas traduit C'est magasin Genre de connexion consécutive 1 Effectivement Je m'étais déjà connecté Sur le jeu Et là je me suis reconnecté Pour faire la vidéo Peu collecté Je collecte Il n'y a pas de soucis Ça me donne des points Pour monter Au début Ça va vite D'ailleurs ça m'a donné des points Vous avez vu J'étais à 50 Je suis toujours à 50 Étonnant ça Si je ferme Et que je réouvre Ça va me mettre à combien A 50 Alors soit J'ai bu On le verra De toute façon Je le verrai Avec les roches de la vidéo Soit j'ai bu Et j'étais à 0 Et je suis passé à 50 Je ne crois pas Soit les points n'ont pas été ajoutés Ce serait possible aussi Donc allez Je collecte Et je récupère les matériaux Au niveau des graphismes On aime ou on n'aime pas Moi comme je vous l'ai dit Je trouve ça Pas très très intéressant Comme graphisme Ils auraient pu faire mieux Mais ça reste Ça reste propre Mais ça reste quelque chose Qui me donne plutôt Une interface d'un jeu D'il y a 5-6 ans Au niveau du moteur Au niveau des events Alors là Ce n'est pas un event C'est les packs Tout de suite Ils me poussent un pack Un pack comme je vous l'ai dit Qui se veut forcément agressif Des 7 jours check-in fort C'est peut-être Qu'est-ce qu'ils me proposent Vous voyez Je clique Je ne sais même pas Ce qu'ils me proposent Ah si d'accord Donc ce n'est pas un pack C'est directement Le fait que Si je me connecte Pendant 7 jours J'ai des rewards Classiquement encore une fois On est sur l'incitation A la connexion Donc là Il me donne un commandant Il me donne déjà 3 jours Donc ça aussi C'est étonnant Je me connecte Il me donne 3 jours d'un coup Alors que C'est le premier jour Où je me connecte Ce qui veut dire Que si je m'étais connecté Au 7ème jour Il m'aurait tout donné Bon ok Peut-être un petit bug Là on est en revanche Sur les packs Première recharge Classiquement On est sur l'équivalent De Minamoto Commandant Héros Sur Rock On a Ou de Merlin Sur Infinity Kingdom Là je peux collecter Mais ça ne s'ouvre pas Voilà il a réussi A s'ouvrir Charite donc Les packs Encore une Tiens d'ailleurs Les packs là le prix Est pas classique 1 dollar 2 dollars 5 dollars Là les mecs Ils se sont enflammés Alors que normalement On est à 3 dollars C'est 1, 2, 3 en général Ou 3,50 Mais rarement plus Pareil Un pack Charité du roi Qui est le privilège du mois La gloire du héros Qui est un cumul Que je reçois des articles Tous les jours Ok Ça c'est original Ça j'envoie Pas de pack De connexion Pendant 28 jours Où c'est des articles Différents Ou presque Tous les jours De la semaine Packs de gemmes Normalement on a un bonus Équivalent Ah non Fonds de croissance Si vous montez à la fin Ce genre de pack Qui n'est intéressant Que si vous jouez Dans le temps au jeu Donc en général Ce genre de pack On l'achète Quand on a atteint Le niveau 25 Paquet cadeau Les packs standards Cette fois Et achat de diamants Alors là On n'est pas sur des gemmes Ou des rubis On est sur des diamants Et on a 100% de bonus Quand on fait Le premier achat Encore une fois On est sur du Très très classique Au niveau de l'interface Moi la chose Que je remarque aussi C'est regarder Tout en haut Je ne suis pas En mode Full screen C'est à dire Qu'ils ont laissé La bande Sur mon iPad Pro Ce qui voudrait dire On a une bande en haut Et une bande en bas Ce qui veut dire Que le jeu Ne sait pas Se resizer A la taille Du device Sur lequel Il est exécuté C'est intéressant Ce qui veut dire Que la résolution Il ne sait pas Faire du scale out Pour donner un zoom Un peu plus large Moi je le vois Moi qui joue sur iPhone iPad Ou qui teste aussi Sur BlueStack Normalement Les jeux savent Se resizer A la taille de la fenêtre C'est la première fois Que je teste Un STR Et même un jeu Qui est sorti Sur iPad Et qui ne sait pas Se resizer A la taille de la fenêtre Donc ça va Avec le souci Du détail Dont je vous parlais Sur la traduction Au niveau des bâtiments On est vraiment Dans quelque chose De standard On a la caserne Pour former les troupes Il y a différents types De troupes Alors je suis passé un peu vite Mais vous le voyez On va jusqu'en infanterie Niveau 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 On va très très loin Infanterie Niveau 10 Il y a un design Qu'on aime Ou qu'on n'aime pas Je ne vais pas revenir dessus Je n'avais pas fini En haut à droite On a les events En cours Donc classiquement La roue de la chance Un event standard Qu'on connait On a tourné une fois Alors tourner une fois C'est déjà payant De le tourner une fois C'est un Je n'ai même pas de tour gratuit Ok Les mecs Construire la plus grande forteresse Bon les events C'est quand même Presque les mêmes Sur tous ces types de jeux Après ils ne vont pas Réinventer la roue Ils ont raison De copier ce qui fonctionne Est-ce que j'avais fait Tous les events Assistants Ouais j'avais vu Tous les events Ils ne sont pas Dinguissimes Au niveau de l'inventaire Quelle tête il a Bon alors Lola laisse moi On a un inventaire Classique aussi Encore une fois Avec un design Qu'on aime Ou qu'on n'aime pas Le système d'alliance Est-ce que je peux En rejoindre une Oui Je peux en rejoindre une Il y a la langue Il y a la puissance Est-ce que je peux classer Par puissance Non Je ne peux pas classer Par puissance C'est déjà classé Non je ne peux pas Classer par puissance C'est étonnant Je ne peux pas Classer ni par puissance Ni par membre Ni par langue Et regardez Chaque fois que je clique Sur là je clique sur non Chaque fois que je clique Sur un point En haut à droite Le leader d'alliance La petite fenêtre clignote Et c'est un peu C'est un peu cheap J'ai l'impression quand même Si je fais ça Non si je clique sur L'alliance en boucle Ça ne le fait pas Mais si je clique là En boucle Et si je fais ça et ça Non je ne sais pas pourquoi Ça clignote C'est un petit bug de reload A chaque fois que je clique Ça envoie une roquette Au jeu peut-être Ça c'est aussi étonnant Bon donc au niveau Pour en revenir Plus clairement Sur le jeu Les bâtiments sont classiques Dans les constructions On a les fermes De différentes ressources La nourriture Le bois L'or Comme vous le voyez On doit aussi peut-être Avoir de la pierre Je regarde Atelier de rune Forge de mana Dépôt de rune On est vraiment sur du classique Je n'ai pas fait Tous les bâtiments L'armée est pareil On a tous les types De bâtiments Pour tous les types De ressources On voit tour des griffons Tiens c'est intéressant ça Intendance On a aussi pareil Boutique des mystères L'académie Le centre d'alliance Le château Le marché Magasin VIP Rien de particulier Héros Marché noir Atelier de forgeron Là c'est un petit peu Plus particulier au jeu Et on a autre Qui est en fait Des structures Pour construire la ville La chose qui est notable Ce qu'on peut Hop je vais récupérer ça Ce qui est notable C'est le portail Le portail Qui est une sorte De mode De mode histoire Regardez Je vais sur le portail Tac tac Non Il faut que je monte Pour aller sur le portail Il ne veut plus me laisser Retourner Non Tu ne veux plus me laisser Aller combattre Seigneur avant la voiture Vous pouvez construire La forteresse Faites la construction Il veut me saouler Je te fais la construction C'est super Il ne veut pas me laisser Tu veux une série Ok Donc vous le voyez C'est le mode Le tutoriel du départ Qui vous apprend à jouer Qui vous apprend à monter Votre structure Maintenant je peux monter Je peux améliorer Et on va certainement Oui je vais chercher Ma quête Moi là c'est des trucs Qui me saoulent au début Du jeu Et je peux y aller Cette fois Je peux y aller Cette fois super Alors là en revanche C'est le Donc le Le mode de combat Il est assez particulier Vous allez le voir Le mode d'histoire C'est Voilà Quand j'ai vu ça Honnêtement Je me suis cru Sur Super Nintendo Dans les années Tout début Des années 90 Ou la fin des années 80 Car C'est quand même Vraiment Tout naze L'affichage J'ai beau trouver Certaines originalités Au jeu Je trouve Cet affichage Bien cheap Bien low cost Bon je vais faire un combat C'est super Vas-y Attaque Vous allez voir Comment ça se passe Mais là Non c'est pas possible Les gars Il ne faut plus Faire de trucs comme ça Vous pouvez pas Faire un jeu Qui est en 2021 Il est sorti en 2020 Tout début de l'année 2020 Ou tout fin 2019 Si je dis pas de bêtises Avec ce type De design là C'est vraiment trop cheap Quand de l'autre côté Vous le voyez On a un système Alors est-ce que je peux La sortir ou pas Ma troupe Je peux même pas sortir Ma troupe en faisant ça Je vous laisse sortir Alors on va la sortir En allant récolter Vous allez voir J'envoie une troupe récoltée Vous le voyez En revanche J'ai le contrôle total Ce que beaucoup Chez vous Que beaucoup d'entre vous Apprécient de rock C'est la liberté De la troupe Alors elle est toute lente Je suis qu'au début du jeu Evidemment par la suite Elle doit aller plus vite Mais vous le voyez Ma troupe J'ai le contrôle total Et j'ai une liberté d'action Je peux l'envoyer sur une mine là Je peux l'envoyer là Ce que certains d'entre vous Reprochent au jeu Comme Lord Mobile Ou Infinity Kingdoms Kingdoms Il n'y a pas de S d'ailleurs Certains d'entre vous reprochent Là on a une liberté Une vraie liberté d'action En temps réel Sur la troupe Donc vous pouvez retrouver Au moins ça Pour le reste Je dirais que c'est le plus gros point positif Dans ce que je vois De vos attentes Pour le reste Ça reste quand même Une pâle copie De Rock Pour un jeu du même style C'est pas terrible du tout Il y a pas mal de bugs Pas mal de problèmes de traduction aussi Et ça fait vraiment Comme je voulais dire Ça fait jeu D'il y a quelques années Ça aurait été top Un jeu comme ça Il y a 10 ans Aujourd'hui Je le trouve un peu Un peu naze Il faut bien le dire On va aller voir Du côté de la communauté Parce que ça se trouve Ce jeu a une communauté énorme Depuis un peu plus d'un an à présent Il pourrait un an et demi Il pourrait avoir une très grosse communauté On va pouvoir avoir un ordre de comparaison Je vais vous montrer comment je fais Pour voir la communauté Donc la première chose que je fais C'est je recherche au niveau Des groupes Facebook Puisque encore un grand nombre de joueurs C'est plus les vrais joueurs Sur le long terme Qui vont aller sur les discords On retrouve quand même Des grosses communautés Sur les Facebook Et après sur Reddit Mais d'abord Sur les groupes Et les pages Facebook Et on le voit Où il y a bien Un groupe officiel Facebook Une page officielle Facebook Mais elle a actuellement Que 3600 likes Pour un jeu aussi ancien C'est assez surprenant Et de l'autre côté Il n'y a pas Beaucoup de groupes Si on regarde Le groupe philippin Normalement en Philippines Ce genre de jeu Ils adorent Et il n'y a pas Beaucoup de joueurs Sur la page De Call of Magic Philippine Donc pour le moment La communauté A l'air de taille modeste Alors on va voir Sur la page du groupe Directement Puisqu'il faut bien S'y rendre Pour voir Si c'est qu'une impression Il peut avoir Peu de likes Mais beaucoup de groupes On a un grand nombre De jeux Pendant longtemps Rock avait un groupe Avec quelques dizaines De milliers de joueurs Seulement Et pas beaucoup de likes Et il a mis du temps A avoir une vraie communauté Sur Facebook Mais on le voit Non Il n'y a que 5000 joueurs Dessus C'est très très faible Si vous comparez Par exemple League of Legends Wild Rift Quand il est sorti Il avait déjà 240 000 abonnés Sur sa plateforme Et je parle de la version mobile Sur sa page Facebook Aujourd'hui Si je dis pas de bêtises La page de Lilith De Rock Est à 110 000 105 000 105 000 Ou 103 000 Même peut-être Ça c'est de mémoire Que je vous dis ça Ça se trouve Je me trompe Mais il me semble Que c'est ça Donc il y a quand même Une communauté très faible Au vu de l'ancienneté Du jeu Mais peut-être Je me trompe On va aller voir Au niveau de la plateforme On va prendre la plateforme La plus jouée Qui est tout le temps Le Play Store Même si en général La plateforme Où il y a le plus de dépenses C'est L'iOS Store L'Apple Store On regarde au niveau De l'Android Store Donc on le voit Le jeu est bien noté Il a une bonne note Il a 38 000 notes Et il a une bonne note Donc là on est sur Une bonne moyenne Ça semble prometteur Et c'est très positif Les commentaires Les commentaires sont bons Dans l'ensemble De tout ce que j'ai vu Je n'ai pas regardé Évidemment Les 38 000 notations Mais les commentaires Sont plutôt Assez positifs Même les gens qui y jouent L'apprécient Donc vous pouvez le tester Vous l'apprécierez aussi Peut-être Et si on regarde Dans le détail On le voit On est que sur Android On est qu'à plus de 500 000 installations Alors 500 000 ça peut paraître beaucoup Mais c'est pas tant que ça Pour un jeu aussi ancien On est sur une version 1.250 Donc ce qui montre que le jeu a une certaine ancienneté On a le dernier patch La dernière modification du jeu Qui a eu lieu le 25 février Ce qui est assez étonnant Puisqu'on a une annonce de patch in-game Qui n'a pas eu de mise à jour De l'application après Donc soit il n'a pas eu lieu Comme je vous ai dit Et ils se sont trompés sur les horaires Soit je ne comprends pas Les horaires qu'ils indiquent Par rapport aux horaires du serveur Parce qu'encore une fois Ce n'est pas les horaires que je vous ai montré Ce n'est pas mes horaires à moi C'est ceux du serveur Et ceux annoncés dans le mail Donc voilà pour la communauté Donc un jeu Qui si je devais résumer Qui a des petits problèmes de traduction Qui a un système et des graphiques Que je trouve moi personnellement Assez vieillot Même si on y retrouve tous les ingrédients Qui font le succès de ce genre de jeu De ce genre de jeu Donc les jeux de stratégie sur mobile Avec déplacement en temps réel C'est vraiment ça la particularité De ce type de jeu Au niveau du pricing et des packs Ça a l'air tout à fait standard Est-ce qu'ils forcent à l'achat après Pour réussir à avoir un bon compte ? Alors là il faudra que je joue longuement Et plusieurs semaines Voir un mois entier Comme je le fais sur certains jeux Pour vous dire Mais pour rien vous cacher Quand je vois la qualité du jeu Je n'ai pas du tout envie d'y jouer Je vous laisserai vous faire votre propre avis Si vous êtes un joueur depuis un certain temps Sur ce jeu et que je me trompe ou pas Et que vous voulez donner votre avis N'hésitez pas soit à venir nous le dire Sur le Discord On a une section dédiée pour les autres jeux Soit tout simplement à le mettre en commentaire De cette vidéo Ça me fera plaisir de vous lire Et de vous répondre Et que vous me donniez des indications Sur ce jeu Si vous l'appréciez Pourquoi vous l'appréciez Et si vous ne l'aimez pas Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu les amis Comme d'habitude Comme d'habitude les amis N'hésitez pas à lâcher un colos Salon pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment très plaisir Les amis Et je vous en remercie Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Patatou Gaming Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz